...quels étaient les joueurs appartenant aux Canadiens et au Nordic dans les formations du match télévisé. Mais ce soir, chez les Chevaliers d'Ongueil, vous avez deux produits du club de hockey canadien. Mais là, on y reviendra, puisque Latour engage la bataille avec Paul Manson. Ce sont deux durs à cuire. Oui, et il y en a un qui est beaucoup plus du mal. Mais Manson, ça a eu bien de choses avec la chute de Latour. Il y avait au moins six pouces de différence entre les deux joueurs, mais ça a cogné excessivement dur. Mais Manson, avec son physique, a eu le déçu sur Jean-Claude Latour. Latour est le policier des Chevaliers d'Ongueil, mais là, il a trouvé chaussure à son pied. Et les coups de poing pleuvaient de part et d'autre. On n'est pas allé de même hâte, hein? De la gauche et de la droite, et c'était un sérieux combat de courte durée, mais néanmoins un combat très solide entre deux durs à cuire. Pat Burns qui va s'y faire parce qu'il y avait huit joueurs des Chevaliers d'Ongueil sur...